Je vais vous faire un aveu, c'est la première fois que j'assiste à une cérémonie de ce genre. En général, on fête le renvoi, le licenciement, le départ, soit du président, soit du rappeur. On est bien heureux de se débarrasser de l'un ou l'autre, de ces énergumènes officielles, et par conséquent, on fête ça avec grande joie. Et aujourd'hui, c'est la première fois que j'assiste à une cérémonie de ce genre. Et je dois dire que c'est avec beaucoup d'émotion, parce que dans cette synagogue qui n'est pas la mienne, j'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois assister à des mariages, à des bar-mise-vars, et c'était toujours extrêmement émouvant de voir à quel point le rabbin d'ici est ouvert sur le monde. Et ça me fait penser à une chose, petite anecdote, Il y a quelqu'un qui marchait dans la campagne, et il voit quelqu'un qui plante un arbre, et il lui dit « Que fais-tu ? » Et il répond « Je suis en train de planter un caroubier. » Un caroubier ? Mais est-ce que tu sais que ce caroubier, il ne donnera des fruits que dans 70 ans au minimum ? Et alors ? Et le paysan répond « Bien sûr, mais je ne plante pas pour moi, je plante pour ceux qui viendront après moi. » Et je crois que l'une des caractéristiques de Moshe Lévin, c'est d'avoir toujours été présent pour le présent, et présent aussi pour le futur, à travers tout ce qu'il a fait, soit seul, soit en compagnie du Grand-Rében de France. Alors pour tout ça, Moshe, un grand bravo, et on va tous applaudir ! Merci M. Moïse Cohen !